Très rapidement, pour situer là où on en est, dans cette première, toute première approche de la question de ce que j'appelle des faits d'affect, voilà la question qu'on est en train de poser à des mains, des mains tendues, ce que j'appelle des mains tendues vers l'impossible, vous avez sans doute compris aussi pourquoi, avec le trajet qu'on a fait depuis la, disons la paléontologie jusqu'à Georges Bataille, et donc on s'est posé la question, voilà Georges Bataille, et on s'est posé la question d'une sorte de double régime en fait, de ses mains tendues, qu'elle soit dirigée du côté d'un processus de ce que Benveniste appelait la signifiance à la fin de sa vie, quelque chose qui était inspiré par le fragment d'Héraclite, il ne dit ni ne cache, mais il fait signe, il signifie, il fait signe, il indique cette signifiance à la fois limpide et mystérieuse, comme il disait, voilà un régime de ce type, et puis un autre régime, comme vous voyez ici dans ce manuscrit de la Renaissance italienne, italienne, dominicaine, un régime de la signification, où là, les choses sont très claires, elles sont même, je dirais, en quelque sorte, alphabétisées. Alors qu'est-ce qui se passe entre toute cette tradition qui consiste en fait à vouloir faire l'alphabet des passions, l'alphabet des émotions, l'alphabet des affects, leur hiérarchie, leur organigramme, des cartes, et puis je m'étais penché sur ces mains tendues de façon extrêmement rhétorique d'Oliviero Gatti, que j'ai référé à toute une sorte de sémiologie des passions classiques, et de ce qu'on appelle, concernant la main, les chironomies ou les chirologies, les traités de, disons, de ce que signifient certains gestes de la main. Puis j'ai dit que ça ne marche pas du tout, en fait. Ces alphabets ne marchent pas. Il suffit de regarder Caravage. Alors, on a fait une sorte de périple, je ne vais rien commenter là, mais pour le plaisir, je repasse les images. Un périple à travers ce que j'appellerais la dramaturgie des mains chez Caravage, qui sont des mains jamais satisfaites de leur civilité. Il n'y a pas de civilité. J'avais raconté comment chez Caravage, Judith ne décapite pas, on le ferme poliment. Rien n'est poli chez Caravage. Il y a quelque chose de l'ordre, de la brutalité. du travail, la description du travail, le travail du bourreau. Il y a évidemment quelque chose qui relève de la relation. Beaucoup plus dialectique, en fait, ces gestes. Et troisièmement, j'avais introduit l'idée de quelque chose de l'ordre, de la dérive, du glissement. Relation. Les mains sont fermées, les mains de Marie-Madeleine sont refermées sur elle-même. Simplement, il est tout à fait erroné de penser qu'elle est close, qu'elle est reclose sur elle-même. Pas du tout. De la même façon que saint François non plus n'est pas reclose sur lui-même. Sinon, il n'aurait pas reçu les stigmates. De la même façon que sainte Catherine n'est pas reclose sur sa blessure. Au contraire, on dirait qu'elle l'ouvre de la même façon que les pauvres gens, quand ils prient, quand ils joignent leurs mains, ne joignent rien du tout. En fait, ils ouvrent quelque chose. Quelque chose qui s'ouvre. Ça, ce sont les mains de la Vierge pendant l'Annonciation. Il est évident que dans l'Annonciation, la Vierge ne se referme pas. Tout au contraire, elle s'ouvre. Voilà. Donc, il est... On voyait bien la différence entre la signification d'un geste et sa signifiance. Alors, on a tourné pas mal autour de cette image. On a commenté ça à travers les travaux de Giovanni Carrelli, en particulier. Et puis, finalement, là où j'en étais la dernière fois, c'était sur une considération très critique à propos du livre de Michael Fried sur Caravage. « Je devais en être par là. » Voilà. Ça, c'est toujours ces dialectiques de gestes magnifiques. « Mains mortes, mains vivantes » de Lazare. « Les cinq régimes de mains dans la déposition du Christ. » « Je devais en être par là. » Oui, à propos de ce geste, le Christ qui tend la main dans la vocation de Saint Matthieu. Alors, les historiens de l'art qui se demandent, mais alors, c'est lequel parmi tous les personnages qui sont en face ? C'est lequel qu'il désigne ? C'est lequel exactement ? Alors qu'il est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe entre cette main délicate. Michael Fried dit qu'elle est molle. Je ne trouve pas du tout qu'elle est molle. Elle est délicate et elle est surtout mise en lumière. Elle est en relation avec le raide lumière qui est juste en dessous. Et donc, elle est vectorisée. la main fait partie de toute une... Si on parle de dramaturgie, il faut parler d'une dramaturgie de l'espace et de la lumière, évidemment. Voilà. Bon, j'en étais plus ou moins là. Voilà. C'est le moment où j'ai en quelque sorte discuté le livre de Michael Fried. Je ne vais pas être très long. C'est moins, à mes yeux, moins intéressant que ce que j'ai à vous dire après. Donc, je vais aller peut-être un peu vite avec cette idée que peut-être Michael Fried, d'une certaine façon, il est lui-même comme un narcissiste théorique, mais un narcissiste qui serait aussi le garçon mordu par le lézard. C'est-à-dire, il croit qu'avec Caravage, il va confirmer de façon très, très circulaire son schéma théorique élaboré depuis, je ne sais pas, 40 ans, le même, toujours le même, mais qu'en fait, en touchant Caravage, il touche un peu une espèce de... Enfin, il se fait mordre le doigt, je dirais. Évidemment, la primauté, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là éventuellement, que Michael Fried base absolument toute sa conception de l'esthétique, de l'art, de l'histoire de l'art, enfin bon, il y a des variantes, sur une opposition entre théâtralité et theatricality et absorption. Absorption, comme ça a été traduit absorbement, j'ai fait remarquer qu'il emploie le mot absorption en coupant le mot exactement à la moitié de ce qu'il signifie, c'est-à-dire qu'il garde le sens de quelqu'un qui est absorbé et qui donc rejette complètement ce qui est autour, alors que absorption, ça veut dire aussi quelqu'un qui est touché par un phénomène où, par exemple, ne serait-ce que quand on respire, on absorbe l'air qui est autour de nous ou, voilà, en peinture, ça se manifeste en permanence. ces phénomènes, je dirais, d'atmosphère ou de... Là, on aura tout un séminaire sur ce mot, le mot stimmung, la tonalité affective. Bon. Alors, il s'agit sur le cas extrêmement difficile pour lui de Caravage de garder l'absorption et de rejeter theatricality, comme s'il n'y avait aucune théâtralité dans l'œuvre de Caravage. Bien sûr, il est bien obligé d'admettre qu'il y a une dialectique qu'il appelle absorbement ou absorption, adresse. Il admet cette dialectique, mais quand l'absorption, dit-il, s'adresse ou se spécularise, eh bien, cela veut dire, dit-il, qu'elle est figée et mise à mort, cette absorption. Donc, finalement, il faut à tout prix garder cette polarité, alors même que ce qu'on voit dans les tableaux de Caravage, c'est constamment ce que j'appellerais avec un vocabulaire de Merleau-Ponty, une vivante réversibilité de ceci et de cela. Il y a absorption, bien sûr, ou absorbement, et il y a théâtralité. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, les plus belles pièces de théâtre sont des pièces où les gens peuvent être absorbés, peut-être. Donc, voilà, Gruber. Bon. Chez Michael Fried, il n'y a jamais entre-là, il n'y a jamais, il y a toujours des plats. Il s'agit de savoir qui est à quelle place. qui est désigné par le Christ dans la vocation de saint Matthieu, etc. Ce que signifie un geste, comment il est identifié et, au bout du compte, quelle est la place du personnage peint, du spectateur et de l'artiste lui-même. maintenant, j'arrête avec cette critique que ça n'a pas tellement d'intérêt que simplement, la question de la place, elle n'est pas pertinente dans ce genre de problème. Un regard n'a pas de place. Un geste n'a pas de place. Pourquoi ? Parce qu'un geste ou un regard, ce sont des choses qui se déploient. Alors, quelque chose qui se déploie n'est jamais à la même place. Un geste ou un regard ont l'autre et l'altérité pour origine, pour motivation, pour enjeu. Il suppose donc toujours une tension toujours une mise en mouvement, toujours un processus de déplacement et en fait, c'est comme le vent. Le vent, vous n'allez pas dire où est le vent, à quelle place est le vent. Le vent, il vient d'en de ses eaux, il va en de ses eaux et il passe. Un regard, un geste, c'est un peu comme ça. Il est plus pertinent de voir comment il se meut plutôt que où est-ce qu'il est. Un geste, un regard, ce sont des choses qui migrent, qui transitent. C'est toujours des mouvements tendus entre ici et là. Toujours. Un geste, c'est déjà plus ici. Un geste, c'est jamais tout à fait déjà là ou bientôt là. Et établir des places, comme on le cherche quand on essaie de commenter ce genre de tableau dans des termes liés à la signification, c'est d'une certaine façon désensibiliser le visible, je dirais. Établir une place, une entité pérenne, c'est désensibiliser le visible. Pourquoi désensibiliser ? Je me sers là des analyses de Erwin Strauss dont je vous parlerai encore souvent, dont je vous ai déjà souvent parlé, pour qui le fait de sentir, c'est d'abord se mouvoir. Sentir, c'est se mouvoir. Le regard, c'est déjà un geste. Imperceptiblement, il n'y a pas de point de vue assigné. Il y a toujours un œil, deux yeux même, qui bougent et qui changent de place et la tête qui bouge, même imperceptiblement et puis notre corps ne cesse de bouger aussi. Donc, ce qui compte, c'est ces mouvements, ces migrations d'une position à l'autre. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de posture définitive. Ça, ça vaut à la fois sur le plan esthétique que sur le plan, je dirais, éthique, un jour on en parlera, c'est très important, et sur le plan gnozéologique aussi ou épistémique, si vous voulez. une main tendue, on va garder le thème de la main tendue puisque c'est celui par lequel on a commencé, c'est donc un geste qui va vers. Il incarne donc un désir ou comme disait Erwin Strauss, une attraction. Cela suppose que le corps que nous voyons, que nous regardons, ou qui nous regarde, est un être qui peut s'ouvrir ou se fermer. Attraction, répulsion, éloignement, contact. Donc, c'est toute une... La dramaturgie dont je parlais, c'est une dramaturgie constante de l'approche et de l'éloignement, du s'ouvrir à et du se refermer. Une main tendue, donc, je reviens à l'image du tout début. C'est quelque chose qui incarne justement cette possibilité de mouvement. Donc, c'est un mouvement vert. Alors, tenons-nous pour l'instant à ce paradigme de l'approche. C'est une puissance, c'est une possibilité et cette main sur la paroi de la grotte Chauvet, en fait, elle dialectise un proche, un très proche puisqu'il y a contact et un lointain. C'est-à-dire, sur le plan de la sensibilité, contact et vision. Je répète ce que j'ai déjà indiqué en commentant Georges Bataille, quand on dit qu'on entre en contact ou qu'on atteint atteindre, ça ne veut justement pas dire saisir ou posséder. Quand on atteint, on ne possède pas. Il y a des contacts de type objectivants et préhensifs. La possession d'un objet, par exemple, ou, par exemple, un médecin qui vous palpe, ça, c'est un contact objectivant, doit être distingué d'un contact sensible. En tout cas, un contact sensible qui est à l'œuvre quand on découvre une empreinte de main préhistorique ou quand on se trouve mis en présence d'un tableau de Caravage. Ce n'est pas du tout pareil. Ce paradigme-ci, que j'appelle ici contact sensible, c'est le contraire d'une saisie. c'est même pas une palpation. C'est de façon plus fragile, quelque chose, comme on l'a vu dans les exemples notamment sainte Catherine d'Alexandrie qui caresse la lame par laquelle elle va être martyrisée. C'est la caresse, la question de la caresse. Une caresse, c'est un mouvement. Celui qui, enfin, quand on entre dans ce geste qu'est une caresse, eh bien, on accepte de n'être pas jamais à une place. Si vous laissez votre main immobile, vous cessez de caresser et même si vous la laissez longtemps immobile, vous ne sentez plus rien. Donc, une caresse, c'est une main qui ne demeure pas à la même place. C'est une main qui ne désire pas saisir. C'est une main qui ne possède rien du tout. Une caresse, c'est une sorte de connaissance de l'autre par le mouvement, par la légèreté et par ce qu'on nomme si bien en français sur le plan éthique, le tact. Une main qui trouverait sa place, qui n'en bougerait plus, ne comprendrait rien au corps qu'elle croit immobilisé sous elle. Une main qui se donnerait pour objectif de saisir à tout prix ce qu'elle approche, serait incapable de connaître et de respecter ce qu'elle approche. Caravage a énormément mis en scène, si j'ose dire, mis en peinture ce type de main qui tende vers l'impossible. Rembrandt aussi. Les deux, d'ailleurs, peignent des mains qui sont tendues dans des clairs obscurs. C'est-à-dire des mains qui apparaissent comme des lueurs. Des sortes, ce que j'appellerais là, des lueurs de gestes. Ça émerge depuis le creux de l'obscurité. Alors, là aussi, on va consacrer plusieurs séminaires à la question de la nuit, puisque la nuit, c'est le milieu émouvant par excellence, parce que c'est le milieu où on n'a plus de... Voilà. Mais pour le dire là, dans ce contexte-ci, la nuit nous prive en général du discernement optique des choses. Elle nous empêche d'identifier quoi que ce soit à distance. La nuit s'appréhende comme un espace tactile par excellence. Et quand on marche dans l'obscurité, on tâtonne. Tâtonner, ça veut dire on a les mains en avant. C'est des analyses que donc il faudra revenir sur ces analyses. Il y a notamment une très très belle analyse d'Erwin Strauss dans Du sens des sens. Et puis, dix ans plus tard, une autre analyse tout aussi belle de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. On voit là que ce qui se passe, c'est l'entrelat, comme dit si bien Merleau-Ponty, l'entrelat du regard et de la main, de la distance et du ton contact. Les philosophes ou les psychiatres phénoménologues ont beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense à Henri Maldinet dans un article qui s'intitule La dimension du contact, dans le gros livre intitulé Penser l'homme et la folie, ou bien le psychiatre Léopold Zondi qui avait écrit en 1952 un texte intitulé Le destin du contact dans son livre très étrange par ailleurs, bon, peu importe, dont le titre est très beau, Introduction à l'analyse du destin. Il est très clair chez ces auteurs que par des voix complètement différentes de bataille ou de qui vous voudrez, la même problématique se fait jour, c'est-à-dire que ce qui est en jeu dans l'approche, c'est le contact d'un intouchable ou à quelque chose qui est à atteindre l'intouchable, atteindre l'impossible. Si je dis que la main est tendue vers l'impossible, je dis deux choses. Je dis d'une part la faiblesse de notre existence. Les mains se tendent, mais même quand elles croient saisir, il n'y a que de l'impossible comme un enfant qui voudrait saisir la fumée, ça dit la faiblesse de l'existence, ça dit aussi la force extraordinaire de l'exigence. À la fois faiblesse de l'existence et force de l'exigence. Ce à la fois, eh bien, je fais l'hypothèse, on avance petit à petit, que ça se concentre dans une expérience qui est à la fois affective et signifiante, l'expérience que l'on nomme expression. Voilà. Expression. Bon, à l'époque où j'étais étudiant, par exemple, l'expression, c'était un mot maudit. Il y avait très peu de gens qui employaient ce mot, mais dans les très peu, il y avait des très bons, notamment le magnifique livre de Gilles Deleuze sur Spinoza et le problème de l'expression. Mais ça allait à contre-courant de l'ambiance intellectuelle, disons, structuraliste. Ce n'est pas un hasard si des gens qui se sont intéressés à la fois à Spinoza et à Nietzsche n'ont pas craint d'utiliser ce mot d'expression et d'affronter la difficulté conceptuelle cachée dans ce mot. Alors, il y a un philosophe, je ne vais pas parler de Deleuze, c'est déjà très connu et puis on en a déjà souvent parlé, je vais parler d'un philosophe qui est magnifique, qui est moins moins génial en un sens, mais bon, c'est Giorgio Colli, C.O. Dezeli. Giorgio Colli, c'est un des deux, il est connu pour être un des deux éditeurs des œuvres complètes de Nietzsche en allemand. Donc, c'est un des meilleurs connaisseurs de Nietzsche mais aussi de la philosophie antique. Alors, il a publié notamment une philosophie de l'expression tiens, l'image a l'air coupée là, voilà, et il a publié une philosophie du contact ou plutôt il ne les a pas publiées parce que ce sont des notes éparses qui ont été publiées par son fils en fait, qui sont donc des cahiers posthumes et qui sont des, qui recèlent des trésors de pensée. La position de Colli était assez radicale parce qu'elle revenait à dire que l'être c'est le contact. quand je dis « est » quelque chose sujet dit exprime avoir eu temps un contact alors c'est évidemment ce sont des notes donc c'est très très ramassé je répète quand je dis « est » quelque chose sujet entre parenthèses dit exprime avoir eu temps un contact être ça serait avoir eu contact et pouvoir l'exprimer donc ce qu'il faut penser ensemble c'est pas seulement l'être et le temps Heidegger mais encore tout cela avec deux paradigmes supplémentaires le contact et l'expression cela ne va pas sans quelques paradoxes premièrement le contact implique l'inachèvement perpétuel et jamais le but atteint c'est un peu ce que je vous ai dit précédemment il écrit Colli le contact contient en soi l'inachèvement l'insuffisance l'intuition immédiate de ne pas épuiser le monde quand je touche quelqu'un je ne le possède pas ensuite le contact est aussi contingent que nécessaire deuxième paradoxe il écrit dans le contact nécessité et contingente sont conjointes mais confusément troisièmement là où advient un contact disparaît toute séparation entre le sujet et l'objet il écrit nous appelons donc contact ce en quoi le sujet et l'objet ne se distinguent pas quatrièmement une hypothèse encore plus radicale qui rejoint la toute première c'est que la vérité est contact le contact c'est la vérité à condition qu'une expression en ait été possible alors voilà son style je cite vérité signifie toucher et dire vrai c'est dire ce qui dérive d'un contact magnifique vrai quel genre de vérité et bien la vérité est d'un phénomène ou d'un événement tout ce qui tente de dépasser le phénomène par exemple les philosophies du noumène et bien perdent le contact perdent le contact c'est le cas de le dire avec la région du vrai je cite Coley le manque de contact c'est quelque chose d'insurmontable parce qu'il est le noumène la faiblesse du raisonnement moderne vient d'une hypertrophie de la pensée abstraite où celle-ci perd le contact donc ce n'est ni en cherchant des significations ni en faisant confiance à des représentations ni en essayant d'aller très très haut du côté du noumène que l'on résoudra toutes ces apories qu'est-ce qu'il faut faire alors ? simplement chercher quelque chose comme alors je garde le mot que j'ai introduit la première fois je garde ce mot la signifiance chercher la signifiance du contact pas sa signification sa signifiance sa mémoire vive sa parole non aliénée par la grande séparation du sujet et de l'objet et bien la signifiance d'un contact ça s'appelle l'expression l'expression pour Collie ça c'est donc des textes vous voyez j'ai mis j'ai écrit c'est 1969 il a écrit ça l'expression désigne donc une forme d'expérience du monde qui est elle aussi marquée par le paradoxe je cite chaque chose du monde exprime une autre chose et chaque chose qui est exprimée par une autre à son tour on exprime une autre encore en sondant la nature des choses nous parcourons le chemin de l'expression recherchant à chaque fois quelque chose qui se tient derrière et qui est exprimé dans cette voie vers les profondeurs nous parvenons souvent à un point qu'il est impossible de dépasser des expressions se révèlent et nous ne savons pas ce qu'elles expriment celle-ci aussi renvoie à une autre chose mais nous ne pouvons pas dire à quoi on retrouve ici exactement le disons la teneur de ce qu'on avait vu dans le commentaire par Benveniste pour introduire l'idée de signifiance du du fragment d'Héraclite il ne dit ni ne cache mais signifie et que Benveniste avait bien dit cette chose magnifique que dans une telle proposition on a affaire à la fois à quelque chose de limpide et quelque chose de mystérieux en même temps donc c'est le côté limpide et mystérieux de l'expression qui me semble thématisé ici par Giorgio Colli qui insistait par ailleurs sur une sorte de dialectique il écrivait l'expression sépare ce qui dans le contact était conjoint mais la conjonction du contact doit se retrouver aussi dans l'expression donc ça ça fait comme ça ou bien hypothèse de ces fragments qui sont quelquefois difficiles à mettre en relation les uns avec les autres l'expression serait peut-être à comprendre comme ce qui nous reste d'un contact il y a l'expression très belle et là aussi on va revenir sur ce mot un jour le mot résonance il parle du mot la résonance du contact et donc quelque chose qui reste à notre disposition dans l'expression notre disposition notre disposition langagière parce qu'on s'exprime avec des phrases pas seulement avec des mots mais avec des phrases et des phrasés c'est encore plus important ou esthétique on peut s'exprimer avec des lignes des couleurs des sons pour être capable de dire encore quelque chose de vrai disons quelque chose de l'être et donc cette position serait plus proche de ce que de ce qu'on appelle une ethnologie I-C-H-N-O-L-O-G une ethnologie c'est-à-dire une science des traces c'est quelque chose que j'opposais il y a très longtemps à l'iconologie qui serait au sens courant du terme qui serait la simple mise au jour des significations dans les images l'expression serait ainsi le destin de toute ressemblance par contact c'est-à-dire ce qu'on a vu dès le début dans l'exemple de la grotte Chauvet quand la main s'oppose sur la paroi et que son contour est fixé par projection du pigment nous avons affaire à quoi ? pas à une expression à une impression il faut d'ailleurs pour cela que la main reste un certain moment en contact avec la paroi le contact donc dès lors que la main se dissocie de la paroi ou se distancie la distanciation très importante aussi l'image obtenue va prendre valeur d'expression tendue du coup adressée à autrui comme ce faire-signe ce signe limpide et mystérieux adressé au premier venu dans la grotte qui arrive dans la grotte salut au revoir adieu par pitié je ne sais pas fais attention donc l'image à ce moment là prend sa valeur d'expression adressée à autrui et il n'est pas fortuit que collie ait finalement envisagé l'expression selon la dimension anthropologiquement fondamentale de ce qui nous lie aux autres ou à l'autre en général c'est ça l'expression il écrit expression c'est la faculté de l'homme de communiquer ce qui lui est arrivé c'est à dire exprimer la vie comme lien alors c'est sûr que la main dans cette histoire jouit d'un certain privilège la main concentre c'est pas c'est pas le seul paradigme mais c'est vrai que c'est exemplaire une main peut concentrer ce que collie appelle la vie comme lien d'une certaine façon je dirais chaque historien de l'art ou philosophe intéressé aux images devrait un jour ou l'autre faire un éloge de la main comme Henri Faucillon l'a fait en 1934 texte paru donc en appendice en quelque sorte de son grand livre La vie des formes vie des formes Faucillon écrivait j'entreprends cette éloge de la main comme on remplit un devoir d'amitié lui qui était d'ailleurs fils d'un artiste graveur voilà les mains pour Faucillon donc penseur historien de l'art d'une certaine façon proche de Bergson si vous voulez étaient d'abord les mains ce qui du chaos pétrifié ce qu'il appelle le bloc il explique pas bien ce qu'il entend par bloc mais il est possible qu'au moment où il écrit ça il pense à Michel-Ange Michel-Ange qui a un bloc de marbre et avec ses mains il va faire une piéta quoi peut-être qu'il pense à ça ce qui du chaos pétrifié du bloc fait advenir une forme un contour et dans l'écriture même dans la façon même de cette forme un style les mains sont animées ça veut dire que les mains bougent elles sont à la fois en mouvement et douées d'âme je cite Faucillon elles sont presque des êtres animés des servantes peut-être mais douées d'un génie énergique et libre d'une physionomie visage sans yeux et sans voix mais qui voit et qui parle et plus loin il écrit la main est action elle prend crée et parfois on dirait qu'elle pense la main même même quand elle est loin même quand elle est ouverte tendue solitaire sur une paroi de caverne la main fait lien et Faucillon dit que en elle se réunissent je déduis de ce qu'il dit il ne le dit pas comme ça mais c'est très intéressant de voir que là où la main fait lien elle fait aussi lien entre la dimension tactile la dimension visible et même ce qui nous rend capables nous être humains d'être parlants puisque je reviens à ces données anthropologiques sur le lien entre la station debout la main la face et l'émergence du langage chez le roi gourand ce que la main éprouve physiquement par exemple tu touches un caillou rugosité poids etc ce que la main éprouve elle ne tarde pas à le transformer en ce que lui appelle une action je dirais plutôt moins un geste c'est un peu moins qu'une action mais bon bien sûr il y a des actions qui par la spécificité de sa touche comme on dit une touche va transformer et informer l'espace tout autour pour le déployer à l'adresse d'autrui et je cite à nouveau la main sait que l'objet est habité par le poids qu'il est lisse ou rugueux qu'il n'est pas soudé au fond de ciel ou de terre avec lequel il semble pourtant faire corps l'action de la main définit le creux de l'espace et le plein des choses qui l'occupent surface volume densité pesanteur ne sont pas des phénomènes optiques c'est entre les doigts c'est au creux des paumes que l'homme les connu d'abord fin de citation et l'idée qui se dégage de ce texte c'est que dans la main agir et connaître sont indissociables il y a une sorte de cercle anthropologique où dans le style qui est le sien et l'époque philosophique qui est la sienne va se mettre en place ce rapport entre la main et l'esprit c'est la conclusion de son livre l'esprit fait la main la main fait l'esprit le geste qui crée exerce une action continue sur la vie intérieure la main arrache le toucher à sa passivité réceptive elle l'organise pour l'expérience et pour l'action elle apprend à l'homme à posséder l'étendue le poids la densité le nombre créant un univers inédit elle y laisse partout son empreinte elle se mesure avec la matière qu'elle métamorphose avec la forme qu'elle transfigure éducatrice de l'homme elle le multiplie dans l'espace et dans le temps c'est une anthropologie assez vague mais l'esquisse peut quand même nous éclairer sur deux aspects au moins d'une part ce qu'on peut déduire de ce texte c'est que la main fait le lien entre des espaces éloignés la main va laisser son empreinte là où elle n'était pas d'abord de la paroi voilà la main s'est ajointée des morceaux venus d'ensembles différents la main se plaît à monter des fragments dissociés d'un tout pour réinventer depuis le démembrement même une sorte de nouvelle cohérence spatiale donc la main fait le lien entre des espaces disjoints mais elle fait aussi le lien entre des temps disjoints et hétérogènes il me semble voir écrit Faucillon l'homme ancien respirer le monde par les mains tendre les doigts pour en faire un réseau apprendre l'impondérable ça on sent aussi le style de Bachelard quelque part tandis que par l'une de ses faces l'artiste représente peut-être le type le plus évolué par l'autre il continue l'homme préhistorique et cela par la poétique et la technique de la main et là boum il y a l'homme préhistorique mais l'homme préhistorique c'est Rembrandt dans le texte de Faucillon Rembrandt sur qui Faucillon s'était arrêté très longuement dans le livre de 1930 sur l'estampe justement les maîtres de l'estampe hommage à son père Rembrandt qui occupe une place de tout premier plan dans ce nouveau texte sur la main sur l'éloge de la main je cite les grands artistes ont prêté une attention extrême à l'étude des mains ils en ont senti la vertu puissante eux qui mieux que les autres hommes vivent par elle Rembrandt nous les montre dans toute la diversité des émotions donc ça veut dire c'est très clair la main comme vecteur affectif des types des âges des conditions mains béantes d'étonnement dressées pleines d'ombre contre la lumière par un témoin de la grande résurrection de Lazare mains ouvrières et académiques du professeur Tulpe tenant au bout d'une pince un faisceau d'artère dans la leçon d'anatomie mains de Rembrandt en train de dessiner mains formidables de Saint Matthieu écrivant l'évangile sous la dictée de l'ange dont on voit la main juste dans mon détail juste en haut à gauche mains du vieux perclus de la pièce au sang florin doublé par des grosses moufles naïves qui pendent à sa ceinture ces mains toutes seules vivent avec intensité et c'est évidemment le cas pour l'exemple que je vous ai donné au départ celui de la Danae du musée de l'Hermitage qui dans sa simplicité lumineuse ou limpide fait signe vers le souverain mystère de ces paradoxes affectifs qui nous font à la fois avancer et reculer accepter refuser désirer prendre peur et là la main de Danae elle a quelque chose de proche même d'équivalent au geste de la Vierge de l'Annonciation puisque Danae elle aussi elle est représentée dans le moment où elle est fécondée par une pluie d'or Faucillon rappelait aussi que la main même de Rembrandt au temps de sa maturité a fini par conquérir une sorte de liberté qui donne toute l'expression éthique de son génie esthétique il écrivait toujours Faucillon son histoire n'était pas celle d'une libération progressive sa main d'abord captive des agréments baroques des festons des fioritures puis de la belle exécution laquée a fini par conquérir vers le soir de sa vie non une liberté inconditionnée non une virtuosité de plus mais l'audace nécessaire à des risques nouveaux et dans ces risques même il y a justement la décision de revenir en quelque sorte à ce qui serait la vie pauvre des mains la pauvreté des mains qui caractérise en particulier les magnifiques portraits de vieux juifs auxquels Faucillon se réfère sans en nommer un particulier ça c'est un détail d'un tableau qui est en Russie aussi à Moscou je ne sais plus si c'est à Saint-Pétersbourg et dont les mains peintes par Rembrandt exprimaient donc toute une condition sociale ou spirituelle toute une histoire creusée dans la peau creusée dans les lignes de vie prise de risque c'est à dire choisir la pauvreté Rembrandt devient alors comme Goya va le devenir plus tard complètement anachronique à son époque c'est là où il est le plus anachronique ces façons picturales relèvent évidemment d'une problématique d'époque il y a un vocabulaire précis à cette époque par exemple il y a un livre d'un historien de l'art qui s'appelle Yanis Adjie Nikolaou je crois qu'il est apparenté à l'historien de l'art marxiste Adjie Nikolaou qui travaillait en France lui il travaillait en Allemagne il écrit en allemand et il a fait un commentaire tout un livre sur la notion de Handling c'est un mot flamand de cette époque pour désigner en fait l'acte la manière la main la touche le style le style la main comme style il y a une autre historienne de l'art allemand Nikola Zuthor qui a aussi énormément travaillé sur la culture picturale de la main donc tout ça est d'époque bien sûr mais en même temps chez Rembrandt ça repousse les limites de toutes les normes qu'on trouve dans les traités dans les textes etc et il faut rappeler à ce sujet que Abivarbourg dans sa longue conférence prononcée en 1926 sur Rembrandt avait décelé le même processus dans la manière adoptée par Rembrandt à l'égard des motifs antiquisants qui poussaient à la limite c'est à dire il poussait à la limite les formules classicisantes de façon à devenir lui-même anachronique mais anachronique sur un mode où il était selon Warburg beaucoup plus authentiquement antiquisant que les modèles classiques antiquisants qu'il utilisait lui-même voilà une main tendue donc je répète ne fait pas que délivrer une signification notamment ce genre de signification conventionnelle c'est le terme de Panofsky dont se montrent si friands les sociologues de l'art et tout ça quand on dit voilà je soulève mon chapeau ça veut dire égal je salue quelqu'un voilà une signification conventionnelle là la signification conventionnelle on aurait du mal à la définir et si on la définit quelque part on se trompera une main tendue déploie autre chose elle ne déploie pas une signification elle déploie une signifiance c'est bien plus large et c'est bien plus profond parce que ça tend jusqu'aux limites ça tend ça distend les paramètres de toute éventuelle signification c'est pour ça que le paradigme du symptôme de l'imprévisibilité du symptôme sont plus pertinents que ceux des signes ou des symboles les remarques de Warburg sur Rembrandt plus authentiquement antique que ses propres ressources antiquisantes devraient pouvoir concerner en fait d'autres productions artistiques quand un peintre ou un sculpteur se mesure à ce geste si simple qui est une main qui se tend on peut comprendre alors qu'il entre dans un domaine que on pourrait appeler de façon Nietzscheenne si on a envie une inactualité ça devient inactuel c'est peut-être plus beau qu'anachronique dans ce contexte faisant signe vers quelque chose que l'on pourrait appeler une très longue durée ou une épaisseur anthropologique c'est ce qui se passe lorsque Rainer Maria Rilke dans la première décennie du XXème siècle décide dans l'atelier de Rodin d'écrire deux essais ayant bien conscience de se confronter à ce que la sculpture à l'époque comptait de plus moderne elle était totalement moderne cette sculpture mais justement Rilke comprend tout de suite et prévient son public puisqu'il s'agit d'une conférence de deux conférences et je parle là de la conférence de 1907 qui commence tout de suite de prévenir son public que si on veut comprendre cette modernité il faut remonter à une enfance et il ajoute plus vieille que nous tous une enfance très très vieille comme si être moderne dans ce cas là c'était savoir être enfant mais un enfant plus vieux que toutes nos enfances je vous cite le début de cette conférence je me sens pareil à quelqu'un qui doit vous faire souvenir de votre enfance non pas seulement de la vôtre mais de tout ce qui jamais fut enfance car il s'agit d'éveiller en vous des souvenirs qui ne sont pas les vôtres qui sont plus vieux que vous de rétablir des rapports et de renouveler des correspondances qui sont loin en avant de vous notez bien rapport correspondance ça c'est Baudelaire ça vient directement de Baudelaire Baudelaire dont Rilke dans ce même texte précise d'emblée qu'il était avec Dante le poète favori du sculpteur je cite Rodin sentait en Baudelaire quelqu'un qui l'avait précédé quelqu'un qui ne s'était pas laissé égaré par les visages et qui cherchait les corps où la vie est plus grande plus cruelle et où elle ne se repose jamais c'est ainsi que quand Rilke pénètre dans l'atelier de Rodin il se retrouve ou plutôt il se il se perd dans une sorte si je peux évoquer Baudelaire encore une sorte de forêt de symboles il ne comprend rien du tout venu du fond des âges par exemple quand il se retrouve devant la la porte de l'enfer cette foule d'objets qui l'entoure n'a émergé pense-t-il alors n'a émergé que de deux mains tout ça ça vient de deux mains comme si deux mains suffisaient pour parcourir tout le temps humain il écrit on circule au milieu de ces mille objets vaincus par la profusion des trouvailles et des découvertes et l'on se retourne involontairement vers ces deux mains d'où est sorti ce monde là je vous montre la version en marbre des deux mains de la main de Dieu de Rodin on se rappelle combien petites sont les mains des hommes combien vite elles se fatiguent et le peu de temps qu'il aurait donné pour se mouvoir on demande celui qui domine ses mains quel est cet homme c'est un vieillard et sa vie est de celles qui ne peuvent pas se raconter cette vie a commencé et elle va pénètre jusqu'au fond d'un grand âge et c'est pour nous comme si elle était passée depuis beaucoup de siècles une actualité de Rodin avec Rodin donc tout part des mains tout retourne aux mains Rilke écrit cette phrase magnifique son rêve montait dans les mains vous avez d'un côté bien sûr des statues pardon des statues sans bras qui avaient d'ailleurs suscité l'indignation du public parce qu'elles bouleversaient de leur nudité fondamentale et puis vous avez de l'autre côté des mains des mains indépendantes qui bouleversent pour d'autres raisons qui bouleversent par leur intensité souveraine je cite ce magnifique passage enfin tout est tout est beau dans cette conférence de Rilke il y a dans l'oeuvre de Rodin des mains des mains indépendantes et petites qui sans appartenir à aucun corps sont vivantes des mains qui se dressent irritées et mauvaises des mains qui semblent aboyées avec leurs cinq doigts hérissés comme les cinq gorges d'un chien d'enfer des mains qui marchent qui dorment et des mains qui s'éveillent des mains criminelles et chargées d'une lourde hérédité et des mains qui sont fatiguées qui ne veulent plus rien qui se sont couchées dans un coin quelconque comme des bêtes malades qui savent que personne ne peut les aider mais ces mains sont déjà un organisme compliqué un delta où beaucoup de vies venues de loin confluent pour se jeter dans le grand courant de l'action il y a une histoire des mains elles ont réellement leur propre culture leur beauté particulière on leur reconnaît le droit d'avoir leur propre développement leur propre désir leur sentiment tout ça au pluriel leurs humeurs et leurs caprices magnifique mains irritées mains hérissées évidemment on on pense assez vite à cette main crispée que Rodin avait exposé en 1896 à Genève puis en 1900 à Paris et que Eugène Druet a magnifiquement photographié dans l'atelier de Rodin alors voilà quelques épreuves de cette sorte d'enquête photographique sur le même objet soit en plâtre soit en bronze dans l'atelier de Rodin à Meudon on compte au moins 450 études de mains dépendantes donc vous imaginez l'importance de ce motif il y a des œuvres très célèbres je vous ai montré la main de Dieu il y a la main du diable il y a les mains sortant de la tombe il y a les mains des amants il y a le secret il y a la cathédrale il y a plein d'œuvres où il est question des mains ces œuvres sont en général elles font partie de toute une heuristique de l'assemblage comme l'avait montré Steinberg un livre magnifique sur le montage chez Rodin des expérimentations sur les modèles en plâtre même lorsqu'une main est indépendante elle fait signe vers autre chose une autre main un autre corps le vide autour d'elle le spectateur de l'œuvre je ne sais pas et c'est pourquoi la main ne constitue jamais chez Rodin une entité absolument autarcique qui est repliée sur elle-même et c'est ce qui a permis à Rilke d'invoquer dans ses mains de Rodin ce qu'il nomme à ce moment-là c'est très important la naissance du geste Rilke remarque que Rodin a imaginé je cite une foule de gestes jamais vus ça c'est très très intéressant parce que il y a des artistes qui chaque fois qu'on voit un geste par exemple penser au nu féminin il y a une sorte de topos évidemment qui va de l'antiquité jusqu'à Manet etc. et puis il y a des artistes qui arrivent à inventer de nouvelles formules de pathos c'est-à-dire des nouveaux gestes à cette époque il y a Rodin pour la sculpture il y a des gestes inouïs qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire de l'art et puis il y a Degas notamment parce que Degas s'est intéressé aux gestes des travailleuses des danseuses des petits gestes comme ça ça c'est très très important des gestes qui en fait échappent à la tradition enfin comment dire font exploser la tradition et alors Rodin pour revenir à l'analyse de Rilke leur confère à ces gestes une variabilité et une vivacité extraordinaire Rilke par exemple évoque un geste qui repose comme enfermé dans un bourgeon dur puis un geste qui se développe se recroqueville comme un papier qui brûle et je dirais que la photo que vous avez là peut peut-être faire penser à cette phrase de Rilke ou bien un geste qui devient plus fort plus clos plus animé ailleurs il écrit jamais un corps humain n'avait été aussi concentré autour de ce qu'il a de plus intime en sorte qu'on ne sait se rappeler un geste plus saisissant et rendu plus intérieur et là il parle d'une sculpture particulière qui est la méditation Rodin voyait tout en main et Rodin voyait tout en gestes dans sa mémoire écrit Rilke surgissent des gestes des gestes de refus de congés de renoncement gestes sur gestes il les recueillait il les formait tous il coulait à lui hors de l'abondance de son savoir et c'est ainsi que Rodin a donné vie à chacun de ses hommes dans le dernier geste de cette vie là il parle des bourgeois de Calais ce qui est intéressant c'est qu'il vient de parler de la naissance du geste et là il parle du dernier geste qu'on fait avant d'être mis à mort entre naissance du geste et dernier geste il n'y avait pour l'artiste qu'un seul entre là celui de la vie donnée surgissante et de la vie reprise et retombante ce serait quelque chose comme un éternel retour par exemple cette oeuvre est très singulière puisque c'est Rodin qui fait ou qui fait faire par ses assistants un moulage de sa propre main sur son lit de mort mais il le monte avec une petite sculpture qu'il avait fait autrefois un petit moulage qu'il avait fait autrefois c'est donc la main de Rodin lui-même quelque chose comme un éternel retour où Rilke voit le dépassement de toute contingente subjective de toute histoire personnelle alors là c'est très très important dès que Rodin commence l'image du geste se transforme de plus en plus en une chose réelle et anonyme transposée dans le langage des mains les exigences qui en résultent ont toutes un sens nouveau qui ne se rapporte qu'à un accomplissement plastique fin de citation ce qui me frappe dans cette phrase c'est réelle et anonyme pourquoi cette chose est réelle et anonyme pourquoi faut-il qu'elle soit anonyme pour être réelle dans la mesure où Rilke parle ici d'un accomplissement plastique là c'est une autre photographie de durée de la sculpture intitulée le désespoir il faut comprendre qu'un processus a eu lieu une sorte de dialectique qui a évidemment la forme pour un enjeu ultime pour accomplissement c'est ce qu'il dit et qu'à ce processus participe d'abord cette espèce de fond des âges comme écrit Rilke c'était cette enfance plus ancienne que chacun de nous ensuite innombrables sensations ou émotions de la vie présente dont les souvenirs ne sont à la fois se sont à la fois imprimés en nous et perdus pour notre conscience il y a l'immédiat il y a le c'est l'époque de la mémoire involontaire de Proust évidemment et c'est l'époque de la psychanalyse aussi Rodin ne forme quelque chose qu'à partir de formidables je cite Rilke de formidables accumulations de centaines et de centaines d'instants ces instants ils ont été oubliés du point de vue de l'histoire personnelle mais ils ont fait leur empreinte à partir de leur mouvement même c'est à dire à partir de leur geste geste empreinte oubli accomplissement plastique expression ça va c'est clair et c'est là que se situe une sorte d'énergie renouvelée de ce que Warburg appelait les formules du pathos alors l'expression si on suit Rilke ça serait une façon d'anamnèse psychique d'aller d'aller à contre-courant justement d'aller vers le vers les souvenirs qu'on a plus alternativement tourmentée mais aussi désirante c'est à dire c'est une anamnèse qui cherche ce qu'on a oublié mais guidée par le désir et qui a trouvé sa forme dans le destin des gestes qui est aussi un destin du contact parce que chez Rodin les mains cherchent constamment et se cherchent les unes les autres se tendent et surtout c'était la passion de Rodin se touche entre en contact touche le corps autre l'autre corps c'est la dimension érotique fondamentale chez Rodin la mise en contact alors produit selon un processus qui est donc limpide et mystérieux produit la naissance d'un nouveau médium et ce médium est rendu possible chez Rodin par ce qu'on pourrait appeler l'heuristique du modelage du moulage et de l'assemblage des plates le travail sur le marbre vient après et très souvent c'est l'oeuvre des assistants c'est un exemple parmi mille c'est une oeuvre tellement grande mais voici ce qu'écrit ou alors je peux vous montrer ça par exemple je vous montre à nouveau la main de Dieu mais surtout écoutez ce texte de Rilke qui est si beau une main qui se pose sur l'épaule ou la cuisse d'un autre corps n'appartient plus tout à fait à celui d'où elle est venue elle est l'objet qu'elle touche ou empoigne pardon elle et l'objet qu'elle touche ou empoigne forment ensemble une nouvelle chose une chose de plus qui n'a pas de nom et qui n'appartient à personne ainsi s'explique que les figures soient liées les unes aux autres d'une façon aussi inouïe que les formes tiennent ensemble ne se lâchent à aucun prix Rodin commence par les endroits où le contact est le plus étroit comme au point culminant de l'oeuvre là où quelque chose de nouveau se produit il entame son travail et consacre tout le savoir de son instrument aux apparitions mystérieuses qui accompagnent la naissance d'une chose nouvelle il travaille en quelque sorte à la lumière des éclairs qui jaillissent de ses points ce qui me frappe là c'est que dans le journal de Moscou de Benyamin il y a une description d'un tableau de Cézanne qui ressemble exactement à ça c'est à dire que le tableau fait aura et à des endroits particuliers et ces endroits particuliers ont quelque chose qui relève dit Benyamin de souvenirs oubliés d'expériences du passé extrêmement importantes pour nous bon je reviendrai là-dessus une fois je continue sur Rilke et Rodin dans Le Baiser oeuvre célèbre parmi toutes on voit que cette sculpture tire sa force d'une mise en contact qui est bien 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 plus complexe et diffuse diffuse atmosphérique qu'une réunion des lèvres des deux amants c'est pour ça que j'ai préféré vous montrer une photo de Drouet plutôt qu'une photo contemporaine le charme du grand groupe de la jeune fille et de l'homme qui se nomme Le Baiser tient à cette sage et juste répartition de la vie on a le sentiment que de toutes ces surfaces de contact des vagues pénètrent dans les corps des frissons de beauté de pressentiment et de force de la vient que l'on croit voir la félicité de ce baiser sur toute l'étendue de ses corps et à ce moment là comme Benjamin avec Cézanne Rilke associe à ce motif du contact de l'omni-contact le vocabulaire de la lueur ah c'est incroyable c'est pour ça que ces photos sont si importantes la lueur le clair-obscur caravage rembrandt ici aussi tout l'éclat rayonne du contact du contact des deux corps et du contact de la femme avec elle-même dit-il à propos de l'éternel idole dont j'ai pas la photographie là devant la porte de l'enfer Rilke voit en Rodin celui qui créa des corps qui se touchaient et tenaient ensemble comme des bêtes qui se sont entremordues avant donc de choir comme des grappes dans l'abîme donc il y a le contact omniprésent et tout cela se passe dans l'air ça se voit très bien là d'ailleurs l'air lui-même est reconnu par Rilke comme un élément essentiel de cette forme d'expression où justement le contact a lieu sans jamais être figé ou unilatéral pourquoi ? parce que c'est constamment mis en mouvement si c'est mis en mouvement et bien c'est producteur de distance si c'est producteur de distance ça s'aère il y a de l'air ça respire dernière citation de Rilke des contacts à distance avaient lieu des rencontres comme on les voit quelquefois entre les nuages ou les montagnes où l'air interposé n'est pas non plus un abîme qui sépare mais une direction une transition doucement dégradée pour Rodin la participation de l'air avait toujours été d'une grande importance il avait adapté toutes ces choses plan par plan à l'espace et cela leur prêtait cette grandeur et cette indépendance cette indescriptible maturité qui les distinguait de toute chose mais à présent que tout en interprétant la nature il en était peu à peu arrivé à fortifier une expression il apparu qu'il renforçait en même temps le rapport de l'atmosphère avec son oeuvre et qu'elle enveloppait les surfaces réunies d'une manière en quelque sorte plus passionnée fin de citation intéressant on a vu expression contact expression atmosphère donc entre contact et atmosphère il y a quelque chose qui se joue sur quoi on réfléchira bientôt une main qui se tend et là elle est très tendue comme vous voyez elle a même quelque chose à voir avec par exemple l'iconographie de l'hystérie à cette époque là c'est évidemment une main passionnée c'est une main émue elle s'émeut du fait même peut-être qu'elle se meut elle s'affecte de sa propre tension vers de l'autre je ne dis pas l'autre autrui je dis l'autre de l'autre quelque chose d'autre c'est là tout le contraire d'un pathos qui serait réduit à son état à sa place à son statut à sa signification à son immobilité à son abattement par exemple la main qui se tend exclame il n'y a pas besoin de voir le reste du corps qui d'ailleurs n'existe pas dans ce cas là pour voir que le corps se soulève complètement et pour percevoir que ce qui est en jeu c'est que la psyché se soulève elle rend au pathos cette main toute son énergie ici on pourrait parler de tragique je ne sais pas de plus son mouvement modifie tout l'espace autour d'elle de sorte qu'elle passionne l'air lui-même ou bien la paroi rocheuse sur laquelle son geste l'a précipité dans la grotte chauvet ou encore la nuit obscure au creux de laquelle son geste vient faire éclat comme chez Caravage ou Rembrandt il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de mains tendues parmi les planches de l'atlas de Pathos Formeln composé par Rabbi Warburg à la fin de sa vie dans la planche 5 par exemple les mains se tendent pour implorer Niobe comme d'ailleurs elles le feront pour triompher David dans la planche 6 la photographie du Laokoun montre encore la main tendue lutte douleur la main tendue du personnage bon si vous allez au Vatican elle n'y ait plus cette main tendue parce qu'en fait il s'agissait d'un rajout maniériste postérieur à l'idéal à l'original hélénistique bon mais ce qu'on comprend main ou pas main parce que c'est toute la sculpture qui est pathétique on comprend que cette notion des formules de Pathos avait été conçue pour réunir ce que la tradition philosophique avait si souvent tenu éloigné réunir par exemple il y a cette magnifique planche de l'exposition je crois c'est 1927 sur la question de la lamentation où vous voyez le fameux exemple de dépolarisation la main du Niobe d'en haut qui est la main levée qui est celle de de l'homme qui implore la supplication bataillenne il va mourir dans une seconde voilà Apollon est en train de lui tirer dessus et puis le même geste de du David victorieux de Andrea del Castagno c'est à dire le même geste utilisé dans un sens de la polarité ou dans l'autre voilà comme les mots antithétiques dont parlait Freud mais au delà de ces combinaisons structurelles qui sont très importantes évidemment mais au delà de ça on voit bien que cette notion de formule de pathos est là pour réunir ce que cette tradition philosophique notamment de l'idéalisme sépare complètement à savoir le sens la signification d'un côté et le sensible de l'autre le sensible le sentiment les affects s'expriment et en même temps il est très 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 difficile de s'accorder sur leur sens leur signification et que là il y a un enjeu c'est de de faire que les choses puissent participer d'un même mouvement vous vous souvenez sans doute j'en ai parlé souvent il y a depuis longtemps que dans l'introduction à l'Atlas Mnemosine Abivarburg fait référence fait hommage au linguiste Hermann Osthoff à partir de l'indication précieuse sur l'enjeu du problème qu'est-ce qu'une formule de pathos je vous rappelle en une seconde il s'agissait pour Osthoff de rappeler que quand on veut intensifier une signification primaire il faut changer de racine c'est d'une énorme conséquence c'est-à-dire si vous voulez intensifier bonus vous changez de racine linguistique meilleur et si vous voulez encore intensifier meilleur vous changez encore de racine linguistique optimus donc pour intensifier il faut migrer il faut passer les frontières si on ne passe pas de frontières on n'intensifie rien du tout ça c'est la leçon Warburg qu'est-ce qu'il cherchait là et d'ailleurs dans le petit détail que je vous montre il y a écrit vous le voyez une ligne avant la fin juste l'avant-dernière ligne le mot intensification voilà dans ce phénomène d'intensification Warburg cherchait un fait de structure là où le monde des mots le sens comme on dit le sens signification celui des affect le sens le sensible le sentiment que fule et celui des images trouvaient leur cohérence mot affect image leur cohérence leur terrain anthropologique commun défi considérable il s'agira beaucoup beaucoup de ça dans les séminaires suivants c'est-à-dire comment ne pas perdre la structure dans l'émotion comment ne pas perdre l'émotion dans la structure comment penser ensemble les phénomènes de signification ou de signifiance et d'intensification et pour arriver à penser ça je reviens à ce que j'ai dit au premier séminaire il est utile pour nous de revenir à cette notion de signifiance distinguée par Ben Benis de toute signification enfin de la signification et de revenir à la notion de symptômes distinguées par Freud de toutes ces myologies médicales habituelles l'année même où Barburg écrivait ces mots exactement au même moment et introduisait ces exigences théoriques considérables dans ce petit texte introductif à l'Atlas Némosine Georges Bataille exprimait ou exclamait dans sa revue document une exigence exactement du même ordre repenser le sens que nous adressent les faits d'affect repenser la notion d'expression fusse à travers un monde esthétique et un pathos littéraire évidemment très 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 dissemblable de ce qui mais pas toujours tant que ça d'ailleurs parce que la cruauté est très présente chez Barburg quand même un monde dissemblable donc dans cet autre monde celui de de Bataille il ne suffisait plus que la main de Laokoun se tende ou se crispe aux prises avec les serpents du récit mythologique il fallait que la main se tende et se crispe d'abord parce qu'elle est coincée dans une porte c'est très trivial et d'autre part parce qu'elle est envahie de fourmis elle est c'est une main à stigmates tous sortent des fourmis et ça c'est pas trivial c'est surréaliste voilà c'est un photogramme du chien andalo de Buñuel et Salvador Dali film traumatisant pour lequel Bataille s'était enthousiasmé sur lequel il a écrit dans document il y aurait toute une recherche intéressante à faire notamment chez le Dali le premier Dali le Dali ami de Buñuel et de Garcia Lorca le Dali très 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 intéressé par les mains et notamment à cette époque là lorsqu'il écrit pour pardon lorsqu'il donne une image pour le récit de Georges Lugnier au nom Dali donne cette cette illustration qui est censée être en fait un c'est à dire d'une main il se masturbe et de l'autre il est il a il a un crayon sur le papier de l'autre c'est le sismographe si vous voulez voilà c'est donc vraiment c'est une sorte de pensée de la main qui est voilà qui est c'est pas on trouve pas ça chez Warburg mais c'est à la même époque voilà on a on a vu que l'exigence inhérente à cette tension à cette intensité expressive passait chez Bataille par l'expression donc toucher l'impossible toucher l'impossible je reviens juste une seconde là dessus parce que j'ai pas été tout à fait complet au début quand j'en ai parlé parce que il est remarquable que ce geste était pour lui inséparable de moments cruciaux non seulement dans l'histoire des images mais dans l'histoire bien sûr littéraire des moments transgressifs par excellence des moments où il s'agissait toujours de passer une frontière de briser un obstacle d'ouvrir de nouveaux espaces de pensée quand Bataille parle de Baudelaire dans la littérature et le mal il d'abord de façon très précise il veut répondre à Sartre qu'il veut contester prolonger ou contester pour reconnaître avant tout chez le poète je cite moins la statue du grand homme de l'être que l'impossible Baudelaire a voulu l'impossible jusqu'au bout des fleurs du mal à la folie ce n'est pas l'impossible statut mais la statue de l'impossible qu'il rêva et puis c'est un leitmotiv chez Bataille ce qu'il énonce là du pathos de la formule chez Baudelaire il va le dire pareillement de la formule du pathos chez le premier grand peintre de la modernité à ses yeux c'est à dire Goyard le peintre de ce qu'il appelle les faits criants les faits criants j'aurais bon je pense que je me suis trompé dans l'ordre de mes images j'aurais dû vous montrer ça d'abord les faits criants imaginés par Goyard et les faits criants des désastres de la guerre c'est à dire avec ce souci de documentaire absolument inédit et d'une puissance d'expression sans égale c'est lui Goyard c'est le peintre de cette folie là c'est à dire faire un comment dire consacrer un tableau à un cannibale mais aussi cette espèce de lyrisme documentaire comme on peut déjà l'appeler dans les peintures du 3 mai 1808 bataille parlant de Goyard dans un monde en gésine de multiples manières occupées à faire l'avenir l'Espagne se souciant de l'avenir ne le fit qu'invariablement dans une agitation inconsistante ouvrant sur l'impossible à l'action qui menait à l'impossible répondit un arc alors là il fait référence beaucoup à l'histoire de l'anarchisme espagnol andalou à l'action qui menait à l'impossible répondit un arc qui faisait de l'impossible son objet Goya fut en effet le peintre de l'impossible tirant de grisantes vibrations de la folie qui le débordait en quoi dans la plus cruelle impatience il est espagnol jusqu'au bout agrandissant l'instant jusqu'à la mort dans ces lignes écrites en 1948 49 il y a peut-être un passage qui vous a surpris qui est assez vieilli apparemment espagnol jusqu'au bout quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire très très précisément des choses très précises pour pour bataille bataille se réfère là à une expérience cruciale que je rappelle je l'ai raconté déjà plusieurs fois je pense en 1922 son voyage effectué en Espagne bataille était vous savez étudiant à l'école des chartes comme il n'a pas eu une très très bonne note à la sortie de l'examen il n'a pas pu aller à l'école française de Rome donc moins bien c'était l'école française de Madrid enfin c'était la Casa Velasquez voilà donc il était puni en Espagne et il en a beaucoup beaucoup profité dans un article superbe absolument superbe sur son voyage en Espagne écrit en 1945 dans une visée politique écrivant donc en 1945 au moment où disons que les forces alliées le monde libre a vaincu le nazisme il écrit en 1945 qu'il ne faut pas oublier l'Espagne et qu'en Espagne il y a toujours un fasciste qui est aux commandes et là il se prend à raconter son voyage de 1922 l'article a un titre complètement comme s'il voulait cacher l'enjeu l'article s'intitule à propos de pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway en réalité il raconte il raconte la tauromachie il raconte Goya il raconte le flamenco voilà et il parle de l'Espagne comme d'une culture de l'angoisse à la fois populaire et savante que véhiculent des mots des mots des mots souvent les mots de l'intensité je ne sais pas si vous avez remarqué les mots de l'intensité extrême ce sont des mots étrangers ce ne sont pas des mots que vous pouvez traduire saudade vous ne pouvez pas traduire ça ce n'est pas possible duende ça ne se traduit pas il y a un mot que les espagnols emploient beaucoup c'est la émotion mais il vaut mieux il vaut mieux l'écrire en espagnol quand on parle de bataille et c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres du livre de Michel Suria sur bataille ou olé olé ça ne se traduit pas olé bien sûr dans ces moments-là quand cette expression vient quand vous dites olé si ça vous arrive de le dire je cite bataille la limite du possible est franchie voilà l'impossible est sous les yeux bien sûr tout ça est lié à des épisodes sur la tauromachie en particulier le texte de bataille se déployait complètement sous ce mot de impossible donc main tendue vers l'impossible comme un hommage au peuple espagnol encore opprimé par la dictature franquiste mais tout entier tendu dans ce que bataille appelle la gaieté anxieuse de sa résistance quelque chose qu'en écho au Guernica de Picasso bataille une nouvelle fois vous voulez nommer exigence de l'impossible je vais terminer là mon premier propos donc sur les mains tendues je passerai la prochaine fois à quelque chose de très différent donc je vais conclure très différent mais pas tant que ça parce qu'il s'agira je crois il s'agira de lire des lettres d'amour celles que en particulier Marina Tsvetaeva envoie à Rilke où elle le dit elle-même elle ouvre ses bras donc les mains tendues maintenant on va ouvrir les bras on va voir comment on ouvre les bras et donc je vais je vais conclure avec quelques exemples de mains encore avec cette idée pour finir que peut-être que les images elles-mêmes non seulement elles représentent des mains tendues très souvent mais que peut-être les images elles-mêmes sont des mains tendues qui nous font signe de loin sur un mode absolument mystérieux et très souvent limpide en même temps dans l'art contemporain on n'a jamais cessé de se confronter au même problème qu'à la grotte Chauvet jacometti tend la main Julio González tend la main Bruce Noman joue avec la main Yvonne Rainer magnifique chorégraphie Yvonne Rainer était hospitalisée c'est une danseuse minimaliste elle était à l'hôpital alors elle a fait un film où elle fait une chorégraphie juste pour sa main c'est un très très beau film Arun Faroqi ce magnifique film sur l'expression des mains beaucoup plus lié à une réflexion patiente plutôt qu'à une chorégraphie ou bien pour revenir à des chorégraphies les artistes magnifiques que sont Anna Mendieta par exemple alors Anna Mendieta c'est des mains tendues vers l'impossible en permanence c'est clair ou une autre artiste qui est Elena Almeida je finis avec j'ai ouvert l'autre jour un livre de Emmanuel André Emmanuel de Zéle qui a écrit un très beau livre intitulé Mains au pluriel et imaginaire tactile au cinéma c'est un très beau livre et il commence avec cette histoire c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait des hallucinations hypnagogiques des espèces de rêves éveillées très très fort ça partait toujours d'une vision de main qui s'agitait sur un écran de cinéma elle allait au cinéma pour voir des mains et évidemment au cinéma les mains sont plus grandes que nature elles sont démesurées les mains alors lui entraient dans la tête à cette fille et les mains lui allaient droit au coeur les mains lui faisaient signe voilà limpides et mystérieux donc prochain séminaire le 3 janvier merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501